Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. A votre avis, quand vous achetez un PC Gamer monté, combien de marges nettes se font les grossistes ? Que ce soit Megaport, LDSC, Agando ou alors Flow-Up, des French Hardware. En tant qu'entrepreneur du hardware, moi aussi j'ai des remises, je vais les appliquer et je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Avant d'analyser cette première marque, je veux juste rappeler une chose pour certains d'entre vous. Ce n'est pas un guide d'achat. Je n'ai aucun intérêt à les vendre, je ne touche aucun pourcentage. Donc n'allez pas me dire dans le commentaire, tu proposes n'importe quoi, c'est trop cher, on peut trouver mieux. Merci d'avance. Alors chez Flow-Up, le PC le moins cher, on le retrouve à 849 euros. Bien sûr, comme on peut voir ici, on peut le payer en 3 ou 4 fois, mais on va dire sur tous les sites, c'est quasiment la même chose. Alors là, c'est le PC Atlas, on va regarder un peu. Il est plutôt sympathique avec son petit look RGB comme ça. Et maintenant, on va le détailler. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez Flow-Up par rapport à d'autres sites de revendeurs PC montés, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, ici, on peut voir, en fait, les FPS, que ce soit en 1080p à en 1440p. Aujourd'hui, je pense que ce sont les seuls qui le font. Et ça, un pouce bleu pour eux parce que franchement, c'est cool. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que leurs PC sont détaillés. Et là, on peut voir tout ce qu'il y a dans le PC. Donc aujourd'hui, en mémoire PC, on a un PNY en 2x8 en 3200 MHz, donc c'est de la DDR4. On a un stockage en PNY CS900 en 80Go. On a un boîtier PC ASA Spectra Black. On a un processeur Ryzen 5 4500. On a une carte mère ASUS B450 Prime plus ATX. On a une carte graphique, une RTX 3050 8Go en PNY. On a une alimentation ASA de 550W. Un refroidissement AeroCool Cyclone 4. Et le système de déploitation, attention, c'est une version d'essai. Donc, il faudra l'acheter, acheter la clé, et pouvoir le mettre directement sur votre PC si vous achetez ce genre de PC. Alors, il faudra rajouter une dizaine d'euros. OK ? Alors, moi, j'ai pris, bien sûr, les pièces au détail. Donc, pour l'ASA Spectra, on est à 90 euros. Je vais toujours arrondir au-dessus de la virgule. Le 4500, on est à 85 euros. La B450 plus ASUS Prime, on est à 104 euros. La 3050 de chez PNY, 351 euros. Le bloc d'alimentation, 44 euros de chez ASA, 550W. L'AeroCool Cyclone 4, on est à 45 euros. Les modules, donc, XLR8, 2 x 8Go en 3200 MHz, 59 euros. Et le PNY en 2,5 pouces, 500 gigas, 480 gigas, pardon. On est à 32 euros. On sait que le PC Atlas de chez FlowUp coûte 849 euros. Prix client, bien sûr, eux, ne l'ont pas acheté 849 euros. Ils font une marge. Alors, je ne sais pas les marges qu'ont FlowUp ou les autres constructeurs. Je vais parler de mes marges à moi. Aujourd'hui, j'ai un abattement sur les composants électroniques, donc hardware, de 10 à 15 % en fonction des composants. Pour rappel, regardez bien. Chez FlowUp, ils travaillent beaucoup avec PNY, puisqu'on retrouve la mémoire, le stockage. Et bien sûr, ASA. Donc, ASA ici, ASA. OK ? Donc, quelque part, comme ils travaillent avec eux, ils ont des remises. Je vais appliquer mes propres remises, la plus haute, de 15 %. Peut-être eux, c'est moins, peut-être eux, c'est plus. Je ne sais pas du tout, mais je vais appliquer mes remises. Aujourd'hui, sur un PC que je vendrais 849 euros, personnellement, je gagnerais 128 euros. C'est-à-dire que c'est un PC qui me reviendrait à 721 euros net pour moi. Donc, 128 euros dans ma poche. Après, il faut compter, bien sûr, la garantie de 2 ans, l'expédition, et ainsi de suite. Et si jamais il y a un retour sur ce genre d'ordinateur, les 128 euros sont vite perdus. Donc, vous voyez, quelque part, ils n'ont pas énormément de marge sur les premiers PC, on va dire, d'entrée de gamme de cette marque-là. Alors, si on montait ce PC soi-même avec exactement les mêmes composants, ça nous reviendrait sur Amazon à 808 euros. Alors, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais on peut le trouver sur d'autres sites internet beaucoup moins chers. Oui, peut-être, mais moi, pour la vidéo, j'ai fait au plus vite. Donc, 808 euros, on gagne 41 euros par rapport, en fait, à FlowWeb. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le monter soi-même ? Vous pouvez me dire qu'on peut rajouter peut-être un SSD ou un petit peu plus de RAM, peut-être. On va passer chez LDL-C et, encore une fois, j'ai pris l'entrée de gamme de cette marque. Là, on est à 800 euros à 10 centimes près. Et, comme vous pouvez voir, par rapport à FlowWeb, eh bien, on n'a pas les FPS dans les jeux. Donc, ça n'a pas été testé. Ça, c'est un peu dommage. Alors, voyons voir le descriptif. Alors, pour ce prix-là, on a un Ryzen 5 5500, on a une carte-mère Asus ROG Strix B550F Gaming, une carte graphique 6500 XT, 16 gigas de mémoire vive, on a un boîtier moyen tour Be Quiet PureBez 500, un disque dur SSD M.2 en 480 gigas, Wi-Fi 6 plus Bluetooth, ça veut tout dire et rien dire, alimentation 450W, sans OS ou avec OS. Mais, dans ce cas-là, ce n'est pas le même prix. Puisque, si vous voulez la version 11 famille, il va falloir ajouter 200 euros. Surtout, ne le faites pas, ça coûte 10 euros. Et, pour un professionnel, moi, personnellement, je vais tout vous dire. Je ne vais rien vous cacher, je le touche à 99 centimes, la clé. Donc, vous voyez, pour un professionnel, ils auraient pu le mettre. Donc, maintenant, on va regarder au détail. Donc, pour le Ryzen 5 5500, on est à 107 euros. L'Asus ROG Strix B550, 190. L'alimentation en EVGA 450W, on est à 49 euros. La 6500 XT OC Edition, on est à 181 euros. La G-Skill, 2 x 8 gigas, 49 euros. Le Be Quiet, 96 euros. Et le SSD, on est à 34 euros. On revient sur LDL-C et le PC Zenforce Dark V2 est affiché au prix de 800 euros. Donc, pour 800 euros, avec la remise que je vais appliquer de 15%, on est à 680 euros net, une fois qu'il est assemblé. Donc, en fait, LDL-C, en poche à peu près, en tout cas, s'il y avait les mêmes taux de marge que moi, 120 euros dans leur poche. Encore une fois, pour un professionnel, ce n'est pas énorme. Parce que du moment où vous avez un retour, les 120 euros, vous les perdez. Puisqu'il faut rajouter une ou deux heures supplémentaires pour trouver la panne, changer la pièce. Donc, vous voyez, c'est vite bouffé. Donc, en fait, pour vraiment faire du fric là-dessus, il faudrait qu'ils en vendent des quantités astronomiques. Aujourd'hui, si vous l'achetez sur Amazon en pièces détachées, c'est un PC qui vous revient à 707 euros. C'est-à-dire qu'on fait une économie de 93 euros. Ce qui est vraiment pas mal. Avec 95 euros, on pourrait rajouter peut-être un SSD. Peut-être faire évoluer, en fait, la carte graphique pour une 6600 d'occasion, peut-être. Mais 93 euros, ça se prend pour le monter soi-même. Pour le troisième constructeur, j'ai choisi, bien sûr, Megaport. Tout le monde le connaît. On en voit partout. Ils en vendent énormément. Et je pense même que c'est peut-être le premier constructeur à en vendre autant en France. Mais par contre, il y a quelque chose qui blesse. C'est ça. Voilà. Il y a absolument un rien. C'est-à-dire que vous allez acheter un PC. Vous allez voir quelques photos. On a le système d'éploitation 11 qui est déjà installé. Donc ça, c'est vraiment pas mal, même si ça ne coûte pas trop cher. On a le Intel Core i5-10400F. Une GTX 1650, 4 gigas. 8 gigas en DDR4 3000. 250 gigas en M.2, MVME. 450 watts Silence Performance. C'est la marque. On a une carte mère H410M, S2H, PCI Wi-Fi sur la carte, et Tour Gaming Megaport. Alors, si on passe au détail, on va prendre le i5-10400F qui est affiché au prix de 117 euros, si j'arrondis. 75 euros pour la H410M, et c'est là que la carte mère est vraiment d'entrée de gamme. C'est-à-dire que si un jour vous voulez monter votre processeur, ou alors même overclocker, vous ne pourrez pas le faire. Il faudra changer votre carte mère. C'est vraiment l'entrée de gamme. La G-Skill, 28 euros pour 8 gigas. On est sur de la PNY ici, 25 euros pour un SSD. Là, c'est une GeForce 1650, c'est celle que j'ai trouvée en neuf, 182 euros, donc 183 euros. La Silence, ben voilà, c'est l'entrée de gamme, 40 euros. Une carte Wi-Fi, là on est à 28 euros. Et le boîtier qui ressemble à peu près à Megaport, on est à 64 euros. On revient au Megatron de Megaport, je vous rappelle qu'il est à 649 euros puisqu'il y a une promotion dessus. Donc, si Megaport le vend 649 euros net vendeur, avec la remise appliquée de 15%, ça lui revient à un PC monté pour lui à 551 euros, c'est-à-dire qu'il met 98 euros dans sa poche. C'est quasi inexistant. Si par contre, on achète tous les pièces détachées séparément. Sur Amazon, ça nous revient à 707 euros. Et là, on fait, ben en fait, on perd 41 euros. Donc, en fait, ça vaut vraiment le coup de l'acheter plutôt sur le site Megaport. S'il reste au prix de 649 euros, parce que là, s'il passe à 800 euros, ça fait un peu cher. Pour la quatrième et dernière marque, j'ai choisi Agando. C'est une marque assez connue dans le monde du PC. On la voit surtout en ce moment sur d'autres chaînes YouTube où les YouTubers ont acheté soit un Agando ou ils l'ont reçu de la marque pour pouvoir le tester. En ce moment, cette marque-là est en vogue, on va dire. Aujourd'hui, on est encore une fois sur l'entrée de gamme de cette marque. On est à 702 euros. Et pour ce prix-là, on a un Intel i5-12500, 16Go en RAM, en DDR4, 2600 MHz. On aurait pu avoir du 3000, mais bon, c'est comme ça. Une carte graphique Intel UHD 770. Ce n'est pas une carte graphique, c'est juste un API directement prévu avec le 12500. Donc, un disque dur MVME M.2 en 1 Tera, un graveur DVD 24 WX. Alors là, je ne vois pas trop à quoi ça sert. C'est-à-dire, isolation du boîtier, bon, pour ne pas qu'il fasse plus de bruit que nécessaire. Windows 10 professionnel et un son 7.1, bon, de toute façon, il est incorporé directement à la carte. Donc, en fait, on a ici, et ce qui est vraiment pas mal sur ce site, c'est qu'on peut changer les composants. Bien sûr, ça nous coûtera plus cher, mais on va reprendre en fait tous les caractéristiques ici sur Amazon, voir un peu ce que ça donne. Donc, on commence par le i5 12500, donc 252 euros. Le Bicoyette PureRock Slim 2 à 33 euros. L'Asus Prime avec la gestion du Wi-Fi et le Bluetooth, donc on est sur une B660M, 145 euros, donc 146 euros. Kingston M.2 en MVME, 62 euros, et là, on est sur 1 Tera. DDR4, 50 euros pour du 2600 MHz en 2 x 8. Bon, ben, alors, un Itachi, il n'y a quasiment plus personne à ce genre de produit, 22 euros, un Blu-ray. On a un boîtier qui ressemble un peu à celui-là d'Agando, donc là, c'est le Silverstone. Il est encore même mieux refroidi que celui-là d'Agando, on est à 56 euros. Et bien sûr, le Bicoyette, 450 watts, le système Power 10 à 52 euros. Donc, l'Agua 2577i5 Silencio, rien que ça pour le titre, ils auraient pu un peu réduire. Ça nous revient à 702 prix net client, si vous l'achetez sur le site. Donc, avec la remise appliquée, ça revient à un PC monté pour eux à 596 euros, c'est-à-dire qu'ils se font 106 euros de marge dans leur poche. Ce qui n'est pas, encore une fois, énorme. Si on l'achète tout au détail sur Amazon, ça nous revient à un PC à 682 euros. Donc, en fait, on ne gagne que 20 euros. Ça ne vaut pas vraiment le coup. Encore une fois, les PC d'entrée de gamme, que ce soit sur n'importe quelle marque, pour gagner correctement sa vie, il faut vraiment en vendre des quantités astronomiques, puisqu'il n'y a pas énormément de marge. Et de toute façon, avec le peu de marge qu'ils ont, si jamais ils ont un retour, en fait, ça va être de leur poche. Donc, ils vont perdre de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils en vendent énormément. C'est pour ça que vous en voyez souvent sur YouTube, qu'on fasse des présentations, qu'on les teste, ceci, cela, pour inciter les gens à les acheter, tout simplement parce qu'il faut faire du volume pour gagner sa vie. Mais qu'en est-il quand on achète un PC le plus haut de gamme possible ? Eh bien, écoutez, on va le voir ensemble. On va revenir sur la marque FlowUp, mais cette fois-ci, on va prendre le PC le plus cher de leur gamme, c'est-à-dire 4599 euros. Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, hop, déjà, encore une fois, ici, on a les tests en jeu. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc, en boîtier PC, on a l'Antector blanc ou noir, ou le Zygmantec Aquarius Plus, ou le Corsair IQ 5000T en RGB. Donc, on a différents modèles en fonction de l'approvisionnement du magasin. En mémoire PC, on a la Corsair DDR5 en vengeance, 2x16 en 5200 MHz. Le stockage du PNY SSD 3032 Tera. Pour le processeur, le 13900KF. La carte-mère Gigabyte Z690 UD, donc l'entrée de gamme. La carte graphique, la RTX 4090 24Go, toujours de la marque PNY. L'alimentation EVGA Supernova 1300 Watt, c'est juste énorme en platinum. Et le watercooling MSI Mag Core Liquide 360R V2 d'ancienne génération. Et bien sûr, il faudra rajouter encore une fois le Windows 6, puisque là, on l'a, mais en version DC. Alors, qu'est-ce que ça coûte au détail ? Le boîtier moyen-tour en EATX, le torque avec le panneau vitré en rouge et noir, on est à 471 euros. Le 13900KF, 645 euros. Le corps liquide, qui est vraiment très joli, je trouve, 144 euros. On est sur de l'entrée de gamme en 690, ça ne veut pas dire que c'est du mauvais, c'est juste l'entrée de gamme. Pour tirer un peu les prix vers le bas, on est à 209 euros. La Corsair Vengeance, DDR5 en 5200, donc là, on est à 159 euros. La PNY, on va voir les offres, tout à l'heure c'était marqué, on est à 202 euros. La carte graphique, la 4090, on est à 1945 euros. Et bien sûr, la Supernova en 1300 Watt, 236 euros. Donc le PC GoodGuy, ou GoodGuy comme vous l'appelez, 4599 euros, prix naquillant si vous l'achetez sur le site. Avec la remise effectuée de 15%, ça revient au net vendeur à 3909 euros. C'est-à-dire que FlowUp se fait 690 euros de marge sur le PC le plus haut de gamme. Et c'est à partir de là qu'on commence à se faire de l'argent. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas 4500 euros. On va dire, pour vraiment gagner de l'argent sur un PC, il faut arriver à essayer de vendre du milieu de gamme à partir de 1500, 1700 euros. Et plus on monte en gamme, plus on a de la marge. Aujourd'hui, si on l'achetait sur Amazon en pièces détachées, ça nous revient à 3960 euros. C'est-à-dire qu'on fait une économie à le monter soi-même de 639 euros. Et là, ça vaut vraiment le coup. Alors, je ne jette pas la pierre à FlowUp. De toute façon, toutes les marques, quand c'est du haut de gamme, ils prennent vraiment une très grosse marge. C'est normal, c'est comme ça le monde du hardware. Mais ce que j'aime beaucoup chez FlowUp, encore une fois, c'est qu'en fait, on a tout le descriptif détaillé. Il ne nous cache rien. En plus de ça, on a les performances du jeu en test. Et ça, personne ne le fait à part eux. Et encore une fois, FlowUp, malgré que ce gros youtubeur, ils ont une grosse chaîne, ça reste une petite entreprise. Ils ne peuvent pas se comparer à Amazon, ils ne peuvent pas se comparer à LLC. Et franchement, ils ont vraiment du courage de monter leur PC eux-mêmes et de les vendre et de fabriquer leur propre marque. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde et il faut vraiment de l'investissement. Donc, rien que pour ça, un très grand bravo à eux parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ce genre de projet. Donc, un gros pouce bleu. Bravo. Je ne les connais pas. Je ne touche rien. Je ne touche pas de commission de la marque FlowUp. Je tenais encore une fois à vous le dire pour les rageux. Et puis, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu. Abonnez-vous et activez la petite cloche. Sachez que vous êtes encore 71% à regarder les vidéos régulièrement sur cette chaîne et vous n'êtes pas abonné. Alors, je suis désolé, j'ai beau monter des PC comme ça pour vous les offrir. À part ça, je ne sais plus quoi faire pour que vous vous abonnez. Donc, faites un petit geste. Ça ne coûte rien et je ne vous demanderai pas d'argent. Donc, merci à ceux qui vont le faire. Et puis, nous, on se retrouve mardi pour le Tech Actu. Salut. Salut.